... Bonjour à tous, bonjour à nos experts sur cette table ronde. Nous allons parler mobilité, nous allons parler loi, normes, obligations en matière de décarbonation, de la logistique, décarbonation ou verdissement des flottes d'entreprises. Les différentes solutions proposées et qui dit véhicule électrique, dit borne de recharge, dit comment je vais me recharger, où je vais me recharger et comment je vais pouvoir gérer l'énergie nécessaire à la recharge des véhicules électriques. Pour ça, on s'est entouré de 4 spécialistes que je vais laisser se présenter avec une présentation qui va être suivie par Daniel en fil conducteur. Bonjour à tous, immobilité expert est filiale du groupe Odyssée, qui est un bureau d'études qui travaille sur tous les aspects de développement durable, donc l'environnement, la biodiversité, l'urbanisme, également bien sûr la mobilité, c'est la filiale dont immobilité expert fait partie. Nous avons 9 implantations en France, également un organisme de formation Caliopi. Pour les métiers de immobilité expert, nous intervenons sur tout ce qui touche à l'électromobilité et aux infrastructures de recharge. Je suis chef de projet sur la promotion du vélo à la métropole du Grand Nancy et ça inclut la maison du vélo qui propose des offres de solutions de location de vélo classique ou électrique, courte durée ou longue durée. Bonjour, je m'appelle Arno Klaus Mayer, je suis directeur général des VEF Platform Services, une société qui a été créée il y a un an et demi en France. Je vais vous parler un peu de la professionnalisation des logiciels de recharge, des supervisions, avant tout le smart charging. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Doriane Bouillaud, je suis chargée de développement et communication chez Grand Est Mobilité Électrique. Voilà, Grand Est Mobilité Électrique, c'est une association où vous pouvez découvrir pas mal de services. Donc Daniel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des lois, des normes, des obligations en matière de décarbonation et pourquoi décarboner le transport et les flottes ? Alors pourquoi le transport et les flottes ? Vous voyez ici les impacts sur le climat, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur les différents sujets. Et le premier émetteur, c'est le secteur de la mobilité avec presque un tiers des émissions, 31%. Et si on fait un zoom sur ce tiers des émissions, 53% sont liés à la voiture, 25% au poids lourd et au bus et 15% aux véhicules utilitaires. Le reste, c'est presque épisodique à côté. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est globalement la tendance de la décarbonation. Donc on voit qu'entre 2015 et encore 2017, il ne se passait pas grand chose. On a commencé à émettre un peu moins dans les années 2018-19, 2020. Alors avec une forte baisse en 2020, notamment liée à des crises et à la Covid. Une reprise en 2021, c'est un peu l'effet post-Covid avec un rebond. Et après, c'est reparti quand même sur une descente régulière, une baisse régulière des émissions. Pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais bon, ça baisse. Alors comme tu le disais, Jean-Luc, effectivement, il y a beaucoup de réglementations autour du climat et globalement du réchauffement climatique et de tout ce qu'il faut faire contre. Bon, je vous laisse lire. On ne va pas entrer dans les détails, mais voilà, vous avez la NRE, la TECV, la loi L'Homme. Il y a beaucoup de sujets et d'obligations pour les entreprises, notamment. Et dans les entreprises, il y a effectivement une démarche RSE de responsabilité sociétale des entreprises à mettre en place. Alors ça commence par le bilan carbone. Globalement, les entreprises de plus de 500 collaborateurs sont obligées de faire leur bilan carbone. De plus en plus de sociétés hors obligation le font également. Il y a un gros sujet sur la mobilité avec des plans, ce qu'on appelle des PDME, plans de mobilité employeurs à mettre en place. Il y a un travail à faire également sur la biodiversité sur les sites des entreprises. Et il y a un fort sujet de gouvernance au sein de l'entreprise parce qu'effectivement, tout ça, ça passe par de la communication, ça passe par de l'organisation de groupes de travail. Et c'est toute une conduite de changement qu'il faut opérer avec l'adhésion de tout un chacun dans l'entreprise. Alors un plan de mobilité employeur, plan de mobilité OPDME, plan de mobilité employeur, donc ça se fait en différentes phases. Essentiellement, après une préparation, il y a un gros diagnostic à faire. De ce diagnostic, on sort des plans d'action avec des fiches actions que l'entreprise met en œuvre. Donc, ce plan d'action, il faut bien entendu l'animer et il est également derrière à évaluer régulièrement, genre tous les ans, on regarde où en est l'entreprise, où en sont les différentes actions qui ont été mises en place. Alors au niveau des flottes de véhicules, il y a des obligations de verdissement des flottes. Ça veut dire que pour le remplacement des véhicules, il y a une partie de ces véhicules qui doivent être des véhicules propres. Alors jusqu'en 2024, c'était 10% des renouvellements seulement qui étaient imposés en véhicules propres. Depuis le 1er janvier 2024, c'est 20%. Et malgré tout, même ce 10%, si on regarde les plus grandes entreprises, il y en a 60% qui n'ont pas, qui n'étaient pas au quota, donc qui n'ont pas respecté leurs obligations. Donc, ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui, il y a un gros travail encore à faire sur le verdissement des flottes dans les entreprises. Et après, ça va crescendo. En 2027, ce sera 40%. En 2030, 70%. Et je vous rappelle qu'à partir de 2035, on n'aura plus sur le marché des véhicules neufs, plus aucun véhicule thermique. Ils ne seront pas au ce qu'est. Voilà. Donc, est-ce que le marché du véhicule électrique est en développement? Parce qu'entre ce qu'on entend, ce que l'on voit dans les médias, est-ce que c'est la réalité du marché? Alors, en effet, il est en fort développement. Si on regarde déjà par rapport aux années passées, sur une quinzaine d'années, en 2010, il n'y avait pas de véhicule électrique. Ça a commencé à émerger en 2014-2015. On a réellement commencé à parler du véhicule électrique et à en avoir en 2019-2020. Et vous voyez que la progression, la pente, elle est exponentielle. Donc, en fait, vous voyez que les barres graphes enfoncées, c'est les véhicules 100% électriques. En clair, au-dessus, ce sont les hybrides rechargeables. Globalement, deux tiers de véhicules 100% électriques, un tiers d'hybrides rechargeables. Effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'un ralentissement de vente des véhicules électriques. Globalement, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Aujourd'hui, c'est tout le marché automobile qui est en berne, donc qui est en négatif. Donc, forcément, le marché du véhicule électrique est en négatif aussi. Mais aujourd'hui, la proportion par rapport au diesel continue à baisser. La proportion de véhicules propres augmente malgré tout. Alors, effectivement, mais aujourd'hui, les entreprises, comme on l'a vu, elles ne prennent pas suffisamment le sujet en compte. Donc, c'est vraiment dans les entreprises qu'on peut faire un gros travail. D'ailleurs, on va le voir justement sur la slide suivante. La répartition des acheteurs entre les entreprises et le privé. Donc, sur le véhicule électrique, il y a 54% des véhicules électriques qui sont dans les entreprises. Pour les hybrides rechargeables, c'est encore bien plus. C'est 70% pour l'instant dans les entreprises. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, le véhicule électrique augmente. Donc, il y a une part croissante dans les entreprises pour celles qui y vont. Et par contre, l'hybride rechargeable, les entreprises en reviennent. On va d'ailleurs voir pourquoi. Je vous donnerai quelques explications après. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt les particuliers qui commencent à partir vers l'hybride, les véhicules hybrides. Parce qu'un peu ce qu'on voit à la télé, dans les publicités, etc., ça pousse à aller vers l'hybride. Et les entreprises, par contre, s'en désengagent complètement. On vous expliquera ça juste après. On parle de bilan carbone dans l'entreprise, mais la construction, la conception et le transport des véhicules électriques, est-ce qu'il y a aussi la notion de bilan carbone ? Oui. Alors, effectivement, on entend parfois dire, est-ce que le véhicule électrique, c'est écologique ? Il y en a qui disent, non, ce n'est pas écologique parce qu'effectivement, ça a une empreinte carbone supérieure au thermique. Oui, c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Non, on ne voit pas. Donc, en fait, on voit que ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est lié à la fabrication de la caisse, du moteur, des batteries pour les électriques. Et on voit que le diesel, les barres sont inférieures. Et quand on arrive dans les véhicules électriques, la barre bleue, elle est nettement supérieure. Ça veut dire que le véhicule électrique, finalement, il a une empreinte. Il a une dette carbone parce qu'effectivement, sorti d'usine, il aura consommé, enfin, il aura émis plus de gaz à effet de serre pour être construit qu'un véhicule thermique. Surtout si on le fabrique avec de l'énergie carbonée. Alors, en plus, effectivement, si on le fabrique avec de l'énergie carbonée, si on le fabrique à l'autre bout du monde et qu'il faut le ramener en bateau, tout ça, c'est pris en compte dans le bilan carbone du véhicule. Et donc, on voit que, finalement, un véhicule, bon, essence, a un impact encore plus important que le diesel. Les hybrides, qu'on appelle les hybrides non rechargeables ou full hybrides, ces véhicules-là, effectivement, ont un impact à peu près équivalent à celui du diesel. Et il y a un cas, donc, très particulier du véhicule hybride rechargeable où, en fait, l'empreinte, bon, il y a la fabrication, certes, mais l'empreinte, elle va dépendre de l'usage qu'on en fait. Si on l'utilise une majeure partie du temps en électrique, ça va être favorable. Alors que si on l'utilise peu ou jamais en électrique, effectivement, on traîne le surpoids d'une batterie, d'un moteur qu'on n'utilise pas. Donc, finalement, c'est pire que mieux. Donc, vous voyez là, 0% électrique, c'est 21% de plus d'émissions que la référence diesel. Si on l'utilise 30% en électrique, ça commence à être un petit peu mieux que le diesel, mais à peine. Sachant que ça, c'est un usage traditionnel. Les gens qui l'utilisent entre guillemets bien, qu'ils prennent pour entre le travail et la maison, ils le rechargent souvent. Ils arrivent à ce 30%. Et il y a seulement, en arrivant à 70% d'usage qu'on décarbone sérieusement, mais 70% d'usage en électrique sur un hybride rechargeable où il n'y a que 40 à 60, peut-être maintenant certains véhicules, 100 km d'autonomie. C'est très, très difficile d'arriver à 70%. Ça veut dire que globalement, on ne fait jamais de long trajet. On ne part pas en vacances avec le véhicule. Il suffit de faire un trajet de vacances. Et puis, on n'arrive plus à l'année ou 70%. Pour les véhicules électriques, effectivement, c'est aujourd'hui ce qui décarbone le plus. Mais là aussi, il faut faire une différenciation, comme le soulignait Jean-Luc. Selon que le véhicule, il est fabriqué en Europe ou par exemple en Chine. S'il est fabriqué en Chine, il va décarboner un peu moins que s'il est fabriqué en Europe. Mais globalement, il a donc un fort impact à la fabrication. Mais après, une fois à l'usage, il n'y a quasi plus rien en émissions. Il y a un peu ce qui est lié à la fabrication, à l'électricité. Mais en France, on a une électricité très décarbonée. Donc, c'est hyper favorable. C'est vrai que cette photo, elle ne serait pas tout à fait la même chez nos voisins allemands. Pour vous montrer que ce qu'on vous donne là comme statistique, ce n'est pas un truc qu'on a inventé. Ce n'est pas juste nous qui le disons. Il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont été faites de partout avec des résultats toujours sensiblement équivalents. Ça baisse des émissions de 60%, 80%. Donc, globalement, toutes les études sont à peu près d'accord sur cette ligne, le véhicule électrique. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui permet le mieux de décarboner. Et donc là, je vous ai mis une petite image pour imaginer justement un véhicule thermique qui, effectivement, peut-être à la fabrication, il est mieux. Mais derrière, il traîne une citerne sur sa durée de vie de 10 tonnes de gasoil sur une durée de vie de l'ordre de 20 ans, 250 000 kilomètres. Les émissions, c'est là qu'elles se trouvent. D'accord. Et quel est le coût d'un véhicule électrique pour des professionnels ? Alors, pour les entreprises, effectivement, ce qui est important de regarder, ce n'est pas le coût du véhicule. Oui, un véhicule électrique, c'est plus cher qu'un diesel, mais ce qu'il faut regarder, c'est le TCO. Donc, ça, c'est le coût d'usage du véhicule. C'est ce qui va réellement coûter à l'entreprise. Donc, ça, ça implique évidemment le prix du véhicule, c'est-à-dire soit le loyer ou le coût d'achat. Il y a une notion de valeur résiduelle, c'est-à-dire combien vaudra le véhicule quand l'entreprise s'en séparera ou le rendra au loueur. Il y a des coûts de financement. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les coûts d'acquisition. Mais il n'y a pas que le coût d'acquisition dans le coût global pour l'entreprise. Il y a les coûts d'entretien, les pneumatiques, les réparations. Donc, tout ce qui concerne la maintenance. Et là aussi, il y a des différences entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Il y a les coûts d'assurance. Et il y a, bien sûr, la partie énergie, le carburant qui est transformé en électricité. Mais par contre, j'attire votre attention sur un point, c'est qu'effectivement, l'électricité coûte beaucoup moins cher que le carburant. Mais pour l'entreprise, il faut intégrer dans le TCO le coût aussi de déploiement d'une infrastructure de recharge à l'entreprise. Parce qu'effectivement, on passe au véhicule électrique. Il faut mettre des bornes. Donc, ça, c'est un coût, une dépense supplémentaire pour l'entreprise. Et après, surtout, il y a plein d'éléments fiscaux au niveau des différences de TVA et des bonus, des malus, des amortissements déductibles, une différence sur le traitement des avantages en nature. Tout ça, à ce jour, c'est très, très favorable aux entreprises sur les véhicules propres. Alors, après tout ça, est-ce que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule thermique? Alors, justement, après tout ça, pour l'entreprise, finalement, en coût global, ça coûte même bien moins cher. Si on regarde, on prend une comparaison à une 3008, qui est le véhicule le plus répandu dans les flottes à ce jour. Une 3008 diesel par rapport à une 3008 électrique, où là, c'était une Skoda Enyaq. La Skoda Enyaq, elle va coûter 25% moins cher à l'entreprise. Alors, ça, ça dépend des cas d'usage. Ça, c'est un cas d'usage client qu'on a fait. Mais globalement, c'est entre 10 et 30% dans la majorité des entreprises. Parce qu'effectivement, selon comment on utilise le véhicule, effectivement, limite ça, on pourrait presque le ramener chez certains clients. On le fait. On le ramène à une typologie de métier commercial, technicien, direction, voire carrément au commercial près. Parce que de l'un à l'autre, s'ils n'ont pas les mêmes secteurs, pas les mêmes tournées, ça peut effectivement changer. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules utilitaires, c'est encore un peu compliqué. Autant on gagne 10 à 30% sur une voiture, sur un utilitaire. On est content quand on arrive à Isoku. Sauf éventuellement, aujourd'hui, sur les gros fourgons. Là, on arrive effectivement, avec des aspects aussi fiscaux, finalement, être plus rentable en fourgon électrique que thermique. Bon, après, voir est-ce que ça répond aux usages, parce que l'utilitaire électrique ne répond pas à tous les usages. En voiture, on arrive à basculer beaucoup de cas d'usage. On est en véhicule utilitaire, c'est encore pas le cas. Donc, c'est vraiment une démarche au cas par cas, le TCO qu'il faut calculer pour faire sa politique véhicule. Voilà. Et bon, si on regarde, après, on parle d'empreinte carbone. Il n'y a pas que le véhicule. La meilleure manière de décarboner, c'est de modifier ses habitudes de transport. Moi, on en fera. Donc, je vous laisse voir forcément ce qui est le moins impactant pour la planète. C'est le vélo, la marche à pied, le vélo, le vélo électrique. Et c'est croissant. La voiture, ça dépend aussi du nombre de passagers. Donc, si on compte voiture, c'est plus vertueux. Et puis, le pire, c'est la voiture thermique avec un seul passager à bord. C'est ça qu'il faut qu'on essaye de réduire au maximum. Donc, si on parle de mobilité, on parle de mobilité douce. Donc, on va laisser la présentation continuer sur la maison du vélo pour vous expliquer pourquoi et comment développer cette mobilité douce. Alors, effectivement, on l'a vu sur le graphique d'avant. Le vélo reste l'outil le plus économe en énergie pour se déplacer. La maison du vélo, juste deux, trois mots avant. Donc, elle est située à Nancy. C'est un service de la métropole du Grand Nancy. Deux mots sur la politique de la métropole. Vous savez peut-être, il n'y a plus de trame pour ceux qui habitent le coin. Il y aura un nouveau trolley qui interviendra en service en mars 2025, si tout va bien. Et donc, dans ce grand plan de transformation des mobilités, il y a eu de l'argent qui a été mis à la fois pour le trolley, mais également pour l'aménagement de pistes cyclables. 68 millions d'euros ont été engagés entre 2021 et 2026 pour créer des pistes cyclables supplémentaires. On sait que le principal obstacle, pourquoi les gens ne font pas de vélo, c'est principalement parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez sécurisé, du moins dans les villes. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de changer ce qu'on appelle la part modale. C'est le fait de comment les gens se déplacent. On considère actuellement, alors les dernières enquêtes datent un petit peu, mais celle de 2020, il y a environ 50% des gens qui se déplacent en voiture pour aller travailler. Et la part modale du vélo reste faible, alors 3% sur la métropole, un peu plus dans le centre-ville de Nancy, et seulement 11 à 12% en transports en commun. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de monter cette part modale du vélo, de la marche et des transports en commun. D'ici, demain, 2030, 12%, 12-15%, c'est à peu près la part modale que vous avez à Strasbourg, par exemple, où le réseau cyclable est très développé. Et donc, l'idée, c'est pas, évidemment, de chasser la voiture, qui aura toujours une place, même en ville, mais c'est juste de rééquilibrer les modes. On s'aperçoit qu'il y a plus de... Enfin, pour 60% des déplacements, de moins de 5 km se font en voiture. C'est même 80%. Alors qu'on s'aperçoit que c'est moins efficace que le vélo, et même parfois les transports en commun. Donc on est quand même sur une notion de changement d'habitude qui est à réaliser. Alors un mot sur la maison du vélo. La maison du vélo, donc, elle a plus de 1600 vélos en location, dont 600 vélos assistance électrique. Ils sont destinés essentiellement au déplacement des particuliers. Je reparlais un peu tout à l'heure de ce qui est réservé aux professionnels. Donc il y a différents types de vélos. Vous trouvez des vélos électriques, je l'ai dit, des vélos classiques, des vélos tandem, des vélos pliants pour combiner train plus vélo, bus plus vélo. La maison du vélo propose également des séances de remise en selle pour des gens qui savent faire du vélo, mais qui ne sont pas à l'aise pour circuler dans la ville. Donc il y a un moniteur qui peut vous réapprendre à circuler, réapprendre les règles de circulation. Ça marche aussi pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et puis on a également un rôle, la maison du vélo, de promotion des mobilités actives et puis de sensibilisation soit du grand public ou des publics très divers. Ça peut être les écoles, ça peut être les entreprises. Voilà, tous les publics pour sensibiliser à la pratique du vélo. On jure aussi quelques services comme des pompes de gonflage, des boxes de stationnement pour les vélos. Et là, ça peut peut-être vous intéresser, c'est sur la partie intervention en entreprise. Donc la maison du vélo se déplace dans les entreprises qui sont justement concernées par ces problématiques RSE, etc. pour inciter les salariés à se déplacer à vélo. Donc concrètement, on va présenter déjà les règles de sécurité, faire un petit rappel. Et puis ensuite, on va présenter les avantages du vélo, que ce soit pour la santé, que ce soit au niveau économique, que ce soit évidemment au niveau écologique. Et puis il y a même des intérêts pour les employeurs. Les employés qui viennent au travail à vélo sont plus performants, sont moins malades. Il commence à y avoir des études sur le sujet. Et puis l'idée, parce qu'en fait, on ne convainc pas grand monde en parlant juste, c'est de mettre des gens sur des vélos, leur faire faire une petite balade, d'abord sur un endroit à sécuriser, puis après au fur et à mesure dans les rues de la ville, pour que les gens se rendent compte, c'est quelque chose qui s'expérimente, que finalement, non, faire du vélo en ville, ce n'est pas si dangereux. Vous ne risquez pas votre vie à tous les carrefours. Voilà, c'est la petite présentation de ce que je vous ai dit sur les interventions en entreprise. Pourquoi le vélo ? Je vous ai remis les arguments très rapidement. C'est le plus rapide. On voit que la moyenne d'une voiture en centre-ville, c'est à peu près 15 km heure. Un vélo, c'est entre 15 et 16 km heure à peu près. C'est plus économique, le coût d'une voiture, entre 3 et 5, 6 000 euros par an. Souvent, on a tendance à sous-estimer le coût réel d'une voiture, carburant, entretien, assurance, réparation, tout compris. Et puis, évidemment, on incite les entreprises qui souhaitent décarboner leur flotte à se tourner aussi vers le vélo quand c'est adapté, évidemment. Mais on voit que les entreprises qui sont en ville où il y a plusieurs sièges, le vélo est efficace pour couvrir des petits trajets. Pour la santé, évidemment, on s'aperçoit que le vélo a une très bonne influence pour tout ce qui est maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. Pour les gens qui craignent un petit peu en disant « Non, je ne fais pas du vélo, c'est dangereux », c'est plus dangereux de ne jamais faire de vélo et de jamais faire d'exercice physique. Et enfin, pour le climat, alors ce n'est pas à démontrer, évidemment, le vélo reste l'outil de déplacement le plus écologique, juste après la marche à pied. Eh bien, très bien. Merci pour cette présentation autour du vélo, autour du deux-roues, de cette mobilité douce, qui est une des solutions que l'on propose également en tant que bureau d'études conseil dans le cadre de la réduction de l'impact carbone. Très bien. Donc, on va revenir sur les véhicules électriques, en l'occurrence, la recharge des véhicules électriques. Daniel, tu peux nous redonner la suite logique de cet impact sur le véhicule, la recharge et l'énergie nécessaire à la recharge. Merci. Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de véhicule électrique sans recharge. Donc, on a plusieurs cas d'usage. Retenez que, globalement, il y a trois usages principaux à la recharge. Donc, la recharge principale qui se fait à domicile ou au travail. Ça peut éventuellement se faire également en voirie quand on n'a pas de garage ou de place de stationnement. Pas de possibilité de se brancher chez soi. On a ce qu'on appelle la recharge occasionnelle ou d'opportunité. Tout ça, ce sont des éléments de langage. On parle aussi de charge à destination. C'est quoi ? Tout simplement, c'est profiter d'un moment où on laisse son véhicule, on fait ses courses, on va au restaurant, au ciné, à la salle de sport. Il y a un parking, il y a des bornes. Le véhicule est stationné quand même plus de 80% du temps, voire même 90% du temps, il ne roule pas. On essaye dès que possible de mettre à profit ce temps-là pour faire une recharge. Et le troisième cas d'usage, c'est la recharge en itinérance. Donc, sur le trajet, c'est que là, on a vraiment besoin. On va d'un point A à un point B. On a besoin de faire, entre guillemets, un plein ou une partie de remettre de l'autonomie dans le véhicule. Donc, on va s'arrêter pour faire une recharge rapide qu'on souhaite qu'elle dure le moins longtemps possible. Donc, ces recharges-là, en général, sont faites sur des chargeurs de haute puissance et globalement, durent entre, selon le type de... Ça dépend surtout du véhicule, aussi de l'infrastructure, mais surtout du véhicule, de sa capacité de recharger. On peut faire, entre guillemets, un semi-plein pour faire 300 km en 20 à 45 minutes suivant les véhicules. Alors, il faut savoir que le temps moyen d'arrêt, d'après les pétroliers, donc sur les stations-service d'autoroute, c'est 27 minutes. Donc, globalement, même avec un thermique, on s'arrête 27 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour un véhicule avec une capacité de recharge moyenne. En une demi-heure, on va reprendre de quoi faire 250 à 300 km. Donc, finalement, on ne s'arrête pas plus longtemps qu'avec un véhicule thermique. Voilà. Sachant que les deux premières parties d'usage qui sont donc la recharge à domicile, la recharge par opportunité, ça représente plus de 80% du temps de stationnement du véhicule que l'on achète. Donc, il n'y a aucun problème pour recharger à domicile quand on peut le faire en maison individuelle, quand on ne peut pas le faire parce que dans la collectivité, il n'y a pas de board ou alors dans la copropriété, il n'y a pas de point de charge. Tout ça, c'est accompagné, c'est aidé, c'est également imposé. Il y a des lois qui imposent un certain nombre de points de charge dans les parkings collectifs, privés et publics. Et ensuite, quand on est sur l'autoroute, c'est vraiment exceptionnel, sauf pour les grands rouleurs. Là, on va recharger de façon plus rapide. Certes, c'est plus cher, mais pour 10 ou 15% du temps que vous allez utiliser la voiture. Alors, tu dis que c'est plus cher, effectivement, il est important de connaître un petit peu les prix parce que le diesel, l'essence, on a une référence, on sait ce que ça coûte, plus ou moins d'une station à l'autre. C'est plus cher aussi sur autoroute. Mais la recharge électrique, donc on dit aussi les trois cas d'usage. Si on recharge à domicile, en moyenne, c'est 3,5 cm du kilomètre si on prend le tarif réglementé EDF comme base. Si on se recharge en voirie, ça va être un peu plus cher, de l'ordre de 5 centimes du kilomètre. Et par contre, effectivement, sur autoroute, alors ça peut être très variable. Les gros rouleurs ont des abonnements qui permettent de faire baisser le prix de la recharge. Quand on est rouleur occasionnel, on part deux fois dans l'année en vacances, on ne va pas payer un abonnement toute l'année, donc on va payer plus cher jusqu'à des fois 11 centimes du kilomètre, ce qui rejoint le prix finalement du diesel ou de l'essence que vous voyez en dessous. En diesel, sur la base d'un véhicule qui consomme 5 litres au 100, ça fait 8 centimes 25 du kilomètre. Pour l'essence, c'est 12 centimes 25 du kilomètre. Voilà, donc effectivement, on voit quand même qu'on recharge à domicile ou en voirie, on divise par 3, presque par 4, le prix de l'énergie pour se déplacer. Alors, tu parlais, Jean-Luc, effectivement d'obligation pour les parkings. Donc, on appelle ça des parcs de stationnement. Donc, c'est pour différencier par rapport à la voirie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de mettre des points de charge dans la rue, sur le long des trottoirs. Par contre, il y a obligation d'équiper les parkings. Alors, il y a plusieurs notions. La première notion, c'est une obligation de prééquipement. Alors, prééquipement, c'est quoi ? Ça veut dire que ça ne s'applique que dans le bâtiment neuf ou dans les rénovations lourdes. C'est-à-dire que quand on fait des travaux, il faut prévoir les fourreaux pour pouvoir mettre par la suite des bornes. Donc, dans le résidentiel, quand on construit un résidentiel neuf ou qu'on fait des gros travaux, on est obligé de prééquiper 100% des places de parking. Oui, parce qu'il dit place de parking rattachée au résidentiel dit à terme qu'on n'aura que des véhicules rechargeables. Donc, il faut potentiellement pouvoir mettre des prises partout. En bâtiment non résidentiel, le tertiaire, c'est 20% des places de parking qui doivent être prééquipées. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas recharger sur un lieu de travail, par exemple. Donc, la seconde obligation, c'est cette fois-ci l'obligation d'équipement. L'équipement, c'est quoi ? C'est l'obligation de mettre en place un ou plusieurs points de charge. Donc, globalement, la réglementation, elle est très compliquée. Elle évoque plein de cas de figure. Mais globalement, retenez qu'il faut un point de charge tous les 20 places de parking. Les parkings de moins de 20 places, ils ne sont pas concernés. Et à partir de 20 places, c'est un point de charge. 40 places, c'est deux points de charge. Donc, en gros, c'est 5% des places de parking qui doivent être équipées d'un point de charge. Alors, évidemment, c'est à étudier. On a des paquets comme ça sur les lois, etc. Il y a des moyens de contourner un certain nombre d'obligations, etc. Mais bon, il y a des cas particuliers. Et il y a une troisième obligation d'équipement et non des moindres qui est celle des ombrières photovoltaïques. C'est-à-dire que pour les grands parkings, entre guillemets, de plus de 1500 m², ce n'est pas si grand que ça. Un parking de 1500 m², c'est à peu près 80 places. Donc, à partir de 80 places, il faut équiper, mettre des ombrières photovoltaïques sur le parking. Donc, c'est celui qui détient le foncier qui est en charge de faire cet équipement. Il y a deux délais différents, on va dire, pour les parkings de plus petite taille. Le législateur a laissé un peu le temps jusqu'au 1er juillet 2028. Donc, de 1500 m² à 10 000 m², ils ont jusqu'en 2028 pour le faire. Par contre, pour les gros parkings de plus de 10 000 m², l'échéance actuellement, ce qu'on parle de la repoussée, c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Actuellement, l'échéance est au 1er juillet 2026. C'est pour ça que, par exemple, typiquement les grandes surfaces, ils équipent leur parking parce qu'ils doivent être en conformité pour le 1er juillet 2026. Alors, il y a effectivement des cas de possibilité de dispense de cette obligation. Donc, ça, c'est à étudier. Sinon, des amendes sont d'ores et déjà prévues à partir de mi-2026. Ça peut aller jusqu'à 20 000 euros par année de retard pour les parkings de moins de 10 000 m². Pour les gros parkings plus volumineux, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros par an d'amende. Jusqu'à mise en conformité. Donc, on a bien compris que la voiture électrique, ça consomme de l'énergie. On a besoin d'un branchement et on a besoin de contrôler l'énergie. Et puis, quand on n'en a pas assez, on peut autoconsommer, on peut autoproduire. Si on en a trop, on peut réinjecter dans le réseau. Donc, on a le monde du photovoltaïque qui se croise avec le monde de la mobilité. Et tout ça, en fait, doit être géré, contrôlé, piloté, supervisé. Et donc, pour ça, un autre, tu vas nous donner un petit peu les grandes lignes de ce que VEV peut proposer en matière de gestion, d'optimisation, de délestage et de pilotage de l'énergie. Oui, merci Jean-Luc. Oui, parlons un peu des systèmes de supervision des bornes et en général, quelle est la tendance avec les clients d'où on va le marché. Bon, je ne sais pas si vous êtes vraiment là-dedans, mais en réalité, les systèmes de supervision des bornes sont des systèmes Internet of Things, IoT. Typiquement, dans le passé, la technologie pour superviser des appareils, c'était la technologie Modbus, c'est assez répandu. Dans notre monde des bornes, on utilise un protocole qui s'appelle OPPC, qui s'appelle Open Point Charge Protocol de l'association OCA, Open Charge Alliance, c'est une organisation à profit, non profit, qui est basée dans les PBA. Bon, qu'est-ce qu'on a vu là, dans le marché ? Il y a beaucoup de systèmes qui se sont mis en place. Nous aussi, nous avons commencé à développer en 2017, mais ce qu'on observe de plus en plus maintenant, on observe une professionnalisation des systèmes. Au début, c'était souvent des petites sociétés qui ont eu quelques développeurs qui ont commencé à développer des fonctionnalités basiques. on va voir ici, basiques, c'est-à-dire démarrer la recharge, voir les courbes des recharges, stopper la recharge, donner quelques protocoles, etc. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, une majorité des logiciels commencent à être compatibles avec des paiements de terminal, ils ont des systèmes de facturation intégrés, etc. Mais bon, la évolution ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, à part de ça, il y a plus des exigences, surtout quand on parle des gros flottes. Évidemment, gérer 4 voitures ou 4 bandes, c'est relativement simple. Typiquement, les raisons sont suffisamment fortes pour gérer ça. Mais dès qu'on parle d'une flotte, on va dire des 100, 200, 300 véhicules électriques, des voitures, ça peut même être des bus. On a des clients qui ont des centaines de bus électriques. C'est-à-dire, là-bas, il faut être super précis, on ne peut pas se permettre que la recharge ne fonctionne pas. Parce que sinon, on a un problème. On a également le problème, si les réseaux ne donnent pas suffisamment des kilowatts ou des mégawatts de temps en temps, il faut faire en sorte que tous les bus ou tous les camions soient correctement chargés. Et c'est toute cette évolution qui pousse un peu les marchés des logiciels d'être plus en plus avancés. Un autre critère, il ne faut pas oublier ça, je vais aller là-bas, c'est la partie sécurité. Et c'est peut-être bizarre que maintenant, je commence à parler de la guerre Ukraine, etc. mais il faut voir qu'on a vu de plus en plus des attaques, des hackers, et de temps en temps, on ne sait même pas de quel pays il vient, ils essaient de profiter des systèmes pour entrer dans des systèmes. D'ailleurs, nous, par exemple, on a fait dernièrement beaucoup de ce qu'on appelle des penetration tests, c'est-à-dire on a payé des sociétés qui sont spécialisées pour hacker les systèmes, pour vraiment éviter le pire, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux vous dire au moins la moitié des systèmes qui sont sur le marché, certainement, mes meilleurs développeurs vont nécessiter quelques heures pour pouvoir y entrer. C'est sûr et certain. C'est-à-dire, même nous, on a vu, je pense, on était bien, cette société, ils ont quand même trouvé une faille. Bon, évidemment, on a fermé cette faille, mais il faut s'y mettre. C'est super important. Un autre point, avec les gros clients, nous, on a des gros clients, surtout dans les flottes. Ici, c'est un exemple de la société Stagecoach. Stagecoach, c'est une société anglaise qui est l'opérateur des bus le plus important dans le Royaume-Uni. Ils ont des, je ne sais pas combien de bus, ils sont en train d'électrifier toute leur flotte de bus et un des exigeants, c'était, ils veulent avoir un single sign-on basé sur Octa. C'est-à-dire, de plus en plus, on voit que le monde corporate se vient de plus en plus dans les systèmes de supervision. Un autre exemple, on a de plus en plus quand on va avec des gros clients, ils ont, par exemple, souvent, des logiciels d'analytics, comme par exemple le Power BI de Microsoft, qui est devenu plus ou moins un standard dans les grosses entreprises pour la partie analytics. nous, on a intégré ça directement dans les systèmes de supervision. Pour parler finalement de la partie, avant que je parle de la partie Smart Charge, un problème qu'on a également vu avec les gros clients, ils veulent contrôler en même temps le State of Charge et d'autres informations des véhicules directement dans notre système. Vous savez que peut-être que quand on charge AC, courant alterné, on a quand même quelques clients qui utilisent la recharge AC, pas seulement DC, courant direct. Et dans ce cas-là, la borne ne donne pas le niveau de la batterie. Avec les Telematics qui sont intégrés, on peut l'avoir. On a mis une interface professionnelle pour qu'on puisse intégrer plusieurs solutions de Telematics à notre système. Ici, c'est un exemple de la ferme Webfleet, mais on a également fonctionné avec d'autres sociétés. On les a intégrées dans notre système. Pour la partie très intéressante du point de vue algorithmique, c'est pour les mathématiciens, les physiciens. C'est la partie algorithmique. On va voir si on veut même intégrer l'intelligence artificielle. C'est la partie Smart Charging. On a commencé avec un Smart Charging qui a été désigné pour les voitures, mais peu à peu, on a quand même trouvé qu'avec les camions, les bus, on a besoin d'autre chose. On a par exemple vu que les bornes d'essai, il faut les prioritiser d'une autre façon qui n'est pas par exemple les bornes d'essai. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, on a énormément travaillé là-dessus pour accommoder les nécessités de nos clients. Après, ici, je vous donne plusieurs exemples. Par exemple, quels peuvent être les critères pour une priorisation ? Tout d'abord, c'est très simple, une partage équitable, c'est-à-dire que chaque véhicule obtient plus de la même chose. Une priorisation selon, ici, des expérimentations de type de charge, c'est en fonction si c'est D, si c'est O, c'est l'exemple 2. ou par exemple, le point en bas, les critères, le heure de départ, c'est-à-dire, si un bus doit démarrer plus tôt pour transporter les passagers, il a une certaine priorité et tout ça doit être mis en compte dans notre algorithme. Voilà. Merci. Très bien. C'est très technique parce qu'en fait, on est dans le monde de l'informatique, le monde logiciel. Donc, vous avez bien compris qu'à partir du moment où vous avez des véhicules connectés, des bandes connectées, un système de gestion et de pilotage énergétique connecté, tout ça doit être surveillé, contrôlé, piloté et optimisé. Optimiser l'usage, optimiser l'énergie, optimiser également les recharges et délester au maximum. Donc, le logiciel permet de faire tout ça. Nous, en fait, on n'est pas marié avec le fabricant, le concepteur, mais on s'aperçoit aujourd'hui que si on veut vraiment avoir un système cohérent, ouvert, flexible et évolutif, évolutif par rapport à l'évolution des technologies qui sont embarquées dans les véhicules, on est obligé d'avoir un système qui va évoluer progressivement avec ces véhicules. Et je pense qu'effectivement, le fait d'avoir cette spécificité d'analyse des besoins de la logistique ou du transport public, c'est important parce que ça va redescendre après dans le monde du véhicule léger parce qu'en fait, on va retrouver les mêmes problématiques, non pas pour 100 véhicules, mais plutôt pour 10 000 ou 100 000 ou 1 million de véhicules et en fait, c'est la multiplicité. Et le véhicule vers le bâtiment ou vers le réseau arrive le temps de mettre en place les réglementations, la sécurisation parce qu'on va renvoyer du courant dans l'autre sens sur le réseau et là, il y a encore un peu de travail au niveau de la réglementation et de la protection des personnes. Absolument. Merci à nous. On va peut-être terminer sur un focus. Y a-t-il vraiment assez de bornes de recharge sur le territoire pour pouvoir se déplacer ? Alors effectivement, c'est un des sujets d'inquiétude des usagers pour passer à l'électromobilité. C'est comment je vais faire quand je pars en vacances, quand je me déplace et on a l'impression qu'il n'y a pas assez de bornes. Alors voilà l'image, c'est à gauche, vous voyez les nombres de stations-service qu'on a en France. C'est moins de 11 000 stations et elles ont plutôt tendance aujourd'hui à disparaître et on en aura de moins en moins. En parallèle de ça, vous voyez à droite le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques. Alors une station, c'est un endroit où il y a plusieurs bornes, donc plusieurs points de charge. Il y en a plus de 46 000. Au total, c'est plus de là on dit 150 000 points de charge. A l'heure où je vous parle, c'est plus de 155 000 points de charge. Ça augmente tous les mois. C'est plus de 155 000 points de charge qui sont répartis sur plus de 46 000 stations partout en France. Alors oui, il y a des zones blanches, mais si vous regardez la carte, en comparaison aux stations de carburant, c'est à peu près les mêmes endroits les zones blanches. Donc il y a des endroits, effectivement, il faut faire plus de kilomètres pour trouver une station. Finalement, mais des points de charge, en fait, il y en a partout, mais ils ne sont pas visibles. Une station service, ça se voit, il y a un gros toit, alors que des bandes de recharge, il n'y a que les électromobilistes qui le voient ou surtout, ça se voit sur les applications, mais ça ne se voit pas dans la rue, à moins de chercher vraiment les loupiottes vertes, c'est vert quand c'est dispo, c'est bleu quand c'est en charge, c'est rouge quand c'est en défaut. Quand on est électromobiliste, on repère un peu ça dans le paysage, mais quand on ne l'est pas, le nombre de personnes qu'on accompagne nous dans la transition aux véhicules électriques, il dit, mais moi, à côté de chez moi, il n'y a pas de borne. On dit, t'as vu tout, on rentre sa rue dans une application, on regarde, il y a des bornes là et des bornes là. Ah bon, je n'ai jamais vu. Oui, parce qu'on ne regarde pas, mais il y a des bornes, il y a vraiment beaucoup de bornes. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un sujet et encore moins en France. En France, on est le pays le plus avancé aujourd'hui en termes de nombre de points de charge par rapport au ratio de la population et au nombre de véhicules circulants. Avant, on avait un point de charge pour 13 véhicules. Là, actuellement, on s'approche des 10, un point de charge pour 10 véhicules. Et là, je vous parle des points de charge sur la voie publique ou ouvert à tous ou sur les auto-houtes. Si on prend les points de charge privés avec, donc ceux qu'on a au domicile ou en entreprise, c'est plus de 2 millions de points de charge qui sont actuellement opérationnels en France. C'est Enedis qui fait ce genre d'études. Tous les 6 mois, ils mettent à jour. Donc voilà, alors effectivement, ça fait évoluer la philosophie des longs trajets. Aujourd'hui, on voyage différemment en véhicule électrique. C'est vrai qu'avant, on partait en vacances avec un thermique. On se faisait parfois jusqu'à presque 1000 km sans s'arrêter ou en faisant rapidement une pause pipi. Enfin, quand je dis rapidement, c'est 15, 20 minutes tout de suite. Donc ça permet de faire une recharge de véhicules. Effectivement, aujourd'hui, on fait des trajets. On est plus proche de ce que demande la sécurité routière. La prévention routière veut qu'on s'arrête toutes les 2 heures. Bon, il n'y a pas d'amende si on ne s'arrête pas. Mais globalement, on se rend compte à l'usage que c'est quand même très confortable de s'arrêter toutes les 2 heures, 2 heures et demie, une vingtaine de minutes. On arrive en vacances finalement plus détendu. On aura peut-être voyagé une demi-heure ou 45 minutes de plus sur 1000 km. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas 2 heures de plus. Donc finalement, ça se fait très bien. C'est bon. Grand test mobilité électrique, association à but non lucratif, va être présentée maintenant par notre nouvelle assistante pour le développement. Nous adhérons à cette association depuis le début de sa création. et je vous invite à venir rencontrer pour pouvoir adhérer ou aller carrément sur les réseaux sociaux Grand test mobilité électrique. Tout à fait. Merci Jean-Luc. Oui, en effet, donc mobilité électrique, Grand test mobilité électrique. On existe depuis plusieurs années maintenant. On est une fusion de 3 associations qui étaient Champagne-Ardenne Mobilité, Lorraine Mobilité et Alsace Mobilité. On est très proche avec AVER France. Donc chaque... Donc l'AVER étant l'association nationale et chaque région de France a sa propre association de mobilité pour mobilité électrique. Donc nous, Grand test mobilité électrique, on a 3 principales missions, je dirais. Tout ce qui est donc de promouvoir le développement de la mobilité dans le Grand test. Forcément, comme l'a très bien dit mes collègues. Ensuite, on a donc facilité la coopération entre acteurs du territoire parce que oui, on est une association. Donc nous avons plusieurs adhérents, que ce soit des communautés de communes, des communautés d'agglomérations, des entreprises, quelles qu'elles soient. Par exemple, sur ce salon, nous avons Immobilité Expert, nous avons Citeos, nous avons Enedis qui se trouve juste ici. Donc voilà, on a plusieurs associations, plusieurs acteurs qui nous permettent donc de développer notre relais de compétences, notre troisième point. On essaye aujourd'hui d'avoir un relais de compétences assez important justement pour pouvoir communiquer les informations nécessaires pour tout seul qui veut mettre en place des projets, notamment les communautés de communes qui souhaitent installer des bandes de recharge. On leur envoie les informations, on les aide à choisir les entreprises qui pourraient les aider, qui sont à côté de chez eux. Donc voilà, on a vraiment un grand panel d'acteurs et de compétences. Voilà, merci pour cette présentation de l'association Grand Est de Mobilité. Notre intervention, notre table ronde touche à sa fin. Si vous avez des questions à poser à nos experts, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez également nous retrouver sur le salon, sur les stands. Et en tout cas, je vous remercie pour votre participation et votre écoute. Merci.